Vous dites qu'au moment du décès de votre mère en 2011, qui est morte brutalement d'un accident de voiture, vous avez fait tout un travail sur vous, vous êtes ouverte sur les autres et depuis vous avez changé totalement, c'est ça ? Ce n'est pas que depuis cet événement qui a été en effet catastrophique pour moi et vraiment très douloureux. Vous étiez très proche de votre maman ? Oui, très proche. Fille unique ? Fille unique et en plus j'avais déjà perdu mon papa, donc là d'un seul coup je suis devenue orpheline. Et je pense que c'est assez difficile d'être en haut de l'échelle, c'est-à-dire de ne plus avoir de parents et d'avoir l'impression que tout le monde va reposer sur vous après. Donc c'est un petit peu difficile à encaisser ça quand on est jeune. Et là j'ai vraiment, je me suis dit mais si ça m'arrive, il y a une certaine raison. Et j'ai compris certaines choses et je pense qu'après on a envie de vivre la vie pleinement. C'est-à-dire que vous avez été voir des psys ? À ce moment-là, oui. Après, je pense qu'il y a un vrai travail qu'on peut faire soi-même. Et puis surtout, on n'a peut-être pas besoin d'attendre ce genre d'événement pour comprendre que la vie elle est précieuse, que chaque moment est important et qu'il faut en profiter. Merci. Merci.